... Normalement, le même dispositif sera sensiblement reconduit. Il va y avoir des discussions nouvelles qui vont essayer de prendre en compte deux exigences à priori contradictoires. La première, c'est que cela nécessite même d'assurer la circulation des personnes et des biens qui, à priori, peut être gênant par rapport à l'étroitesse même du lieu où elles boivent ou bien des lieux où se tiennent les cérémonies. Comme vous le voyez, l'offline actuellement commence à être assez exécuté par rapport au nombre de collègues qui affluent chaque année. La première mesure, donc, sera une mesure qui est en train d'être discutée avec nos autorités religieuses sur la restriction au strict minimum des bâtis et macarons. On est en train de faire sur le système pour faire en sorte de déclare l'offre zone qui étonne à l'exclusion même des hauts dignitaires de la communauté et des membres de la famille. Cela doit sans dire que cette approche n'est qu'une sensibilisation à plus au niveau des habitants de l'offre, au niveau également des poléras qui viennent, mais également au niveau du misère, l'écosystème éclenché, les centres d'argent également se feront à travers les différents termes classiques et modernes, notamment Facebook et WhatsApp. Mais la réflexion n'est pas encore figée. En réalité, il s'agit d'une instruction par rapport à des normes sécuritaires relevant des forces de défense et de sécurité. Comme nous le savons tous, la sécurité et la bonnage même de l'État qui détient à un seul le bonheur de la présence armée, organisée également. Sous-titrage Société Radio-Canada